Salut, si tu cherches à prendre du muscle efficacement sans devenir gras en même temps, si tu as du mal à prendre du poids malgré tous tes efforts ou si tu es simplement curieux à propos de ces questions, je suis confiant que ce guide saura t'apporter des réponses et une marche à suivre applicable immédiatement. La prise de masse comporte deux principales parties qui sont la nutrition et l'entraînement. Ces deux côtés sont synergiques et en gros tes progrès seront limités par celui que tu négliges le plus. Si tu t'entraînes comme un dieu grec mais que tu manges que des Kellogg's, le résultat risque de te décevoir. A l'inverse, si tu suis le plan alimentaire ultime et que tu t'entraînes pas ou plutôt pas de la bonne façon, pareil ce qui va prendre en masse c'est plutôt ta frustration. Une deuxième vidéo qui suivra couvrira tout le côté entraînement mais donc ici on va commencer par la partie nutrition dans laquelle on va voir comment éviter les trois erreurs courantes d'une prise de masse. Première erreur, manger trop de calories, ce qui résulte en une prise de graisse excessive qui aurait pu être évité. Mais alors comment savoir combien de calories est juste assez ? Le meilleur moyen va être de calculer un nombre approximatif qui nous est propre, de le mettre à l'essai puis de le réajuster plus précisément aux besoins en fonction des résultats. Pour trouver ce nombre magique il va falloir calculer ta maintenance c'est à dire la quantité de calories fixes que tu devrais manger tous les jours si tu voulais maintenir ton poids au même niveau. J'ai déjà fait une vidéo qui entre dans les détails de ces calculs mais je vais en refaire une partie ici aussi parce que j'aimerais te présenter une formule un petit peu plus précise et plus simple que la première fois. Bon je vais aller assez vite mais n'hésite pas à mettre pause ou à regarder plusieurs fois. Pour calculer ta maintenance on va utiliser la formule de Miflin-Saint-Geor pour calculer ton métabolisme de base et ensuite on va le multiplier à un facteur qui va dépendre de la quantité de sport que tu fais chaque semaine. Je vais me prendre comme exemple rapidement pour la formule alors 10 fois mon poids en kilos 83 plus 6,25 fois ma taille en centimètres 184 moins 5 fois mon âge 28 plus 5 car je suis un homme égal 1845 kilocalories. Je multiplie cela par 1,4 étant donné que je fais environ 6 heures de sport chaque semaine et je trouve une approximation de ma maintenance quotidienne légèrement sous les 2600 calories. Pour une prise de masse sèche, ce qui implique de prendre du poids et donc de manger plus que ce nombre, je te recommande de viser un surplus de 10% au dessus de ta maintenance voire jusqu'à 15 mais c'est plus risqué. Pour moi donc mon objectif quotidien de calories s'élèverait à environ 2840 qu'il faudrait ensuite répartir intelligemment entre protéines, glucides et lipides. Pour ces calculs-ci par contre je t'encourage clairement à aller regarder mon ancienne vidéo juste ici dans laquelle j'explique précisément la suite des opérations. Mais désormais comme je l'ai dit tu te retrouves avec une estimation de départ qui restera approximative jusqu'à ce que tu l'aies testé et on va vite voir comment faire cela. La quantité de muscles et la rapidité avec laquelle tu peux la gagner à partir d'aujourd'hui est étroitement liée avec celle que tu as déjà. Plus tu es musclé, plus il sera long et difficile d'en rajouter encore plus de façon naturelle. Pour te donner quelque chose à viser, lors d'une prise de masse sèche tu aimerais gagner entre 1 et 1,5% du poids de ton corps tous les mois ce qui ferait entre 800 grammes et 1 kilo 2 pour moi. Si tu gagnes plus que ça il y a quand même de bonnes chances que tu prennes plus de graisse que nécessaire sauf éventuellement si tu es un débutant complet avec un bon plan d'entraînement. Alors oui si tu prends un peu plus de poids tu peux ainsi être sûr d'avoir gagné autant de muscles que possible et donc d'aller un petit peu plus vite mais si tu te retrouves à vouloir sécher après coup parce que tu trouves un peu trop gras déjà tu vas reperdre un peu le temps que tu avais gagné mais en plus une sèche mal opérée ça peut favoriser la perte de masse musculaire que tu venais tout juste de prendre. Du coup en deux semaines tu devrais prendre environ la moitié de ça ce que tu peux vérifier en te pesant régulièrement et donc en fonction de tes fluctuations de poids tu vas réajuster ton objectif de calories. Si ton poids n'a pas bougé en deux semaines tu augmentes le total quotidien de 10% et inversement si jamais tu en as trop pris. Et deux semaines après tu réitères l'opération jusqu'à ce que tu tombes à peu près dans cette petite fourchette que je t'ai donné. Voilà cette première erreur était assez mathématique désolé mais ces explications sont aussi importantes pour les suivantes. Passons maintenant à la deuxième erreur qui est à l'inverse de manger trop peu. La principale raison pour laquelle je recommande de compter ces calories en prise de masse en tout cas au début histoire d'avoir une idée précise sur la question c'est justement pour être sûr que tu manges au bon surplus calorique ni plus ni moins. Ne pas réussir à prendre du poids c'est un problème que beaucoup aimeraient bien avoir mais ça n'empêche que c'est assez fréquent notamment j'ai l'impression chez les personnes qui sont un peu plus grandes que la moyenne. Et bien là je crois avoir déjà donné une bonne marche à suivre juste avant pour te permettre de calculer et réajuster à la hausse la quantité de calories que tu devrais manger chaque jour. Tu vois ce que j'apprécie lorsque tu comptes des calories c'est que c'est objectif. Si tu pèses ou compte ce que tu manges c'est pas libre à interprétation et ton seul moyen de t'en sortir et de tricher au bout d'un moment et avec un minimum d'expérience c'est en te mentant à toi même. Ça je compte pas. Au début ça peut arriver d'oublier de compter la cuillère d'huile pour la cuisson ou ce genre de choses ce qui peut être mortel en sèche d'ailleurs mais au bout d'un moment t'auras plus vraiment d'excuses honnêtes. Ça je compte pas non plus. Et ça c'est particulièrement intéressant dans le cadre que je trouve généralement assez subjectif des personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Parce que souvent elles vont me dire qu'elles n'arrivent pas à prendre un seul gramme alors qu'elles mangent vraiment beaucoup. Et là ma question simple mais souvent décisive c'est ok très bien on va regarder tout ça dis moi à combien est ce que tu as estimé ta maintenance et combien de calories tu vises chaque jour. Et souvent ça part dans un genre de ouais mais tu sais moi je compte pas vraiment mes calories parce que parce que voilà tu peux généralement t'arrêter là. La réponse c'est mange objectivement plus et mesure pour en être sûr. La deuxième partie de ce problème c'est que malgré ça certaines personnes ont des prédispositions génétiques et autres qui font que leur métabolisme de base et leur maintenance est beaucoup plus élevé que ce que pourrait leur donner une formule et que du coup même objectivement ils n'arrivent physiquement pas à manger assez. Je vais te donner quelques conseils pour ça aussi dans le cadre de la troisième erreur courante en prise de masse qui est de manger trop ou pas assez de n'importe quoi. Dans un plan alimentaire quand il est bien pensé on devrait te parler de calories quelque part. Mais qu'est ce qui contient des calories ? Tu le sais sûrement les macronutriments qui sont les protéines les glucides les lipides et l'alcool. Alors bon l'alcool je pense que tu n'as pas trop besoin de moi pour savoir que ça devrait pas trop t'aider dans la majorité des objectifs de ta vie donc je vais le laisser de côté. Grosso modo une calorie est une calorie d'un point de vue ressources énergétiques. Peu importe leur provenance elles seront brûlées ou stockées par ton corps et elles affecteront toutes ton poids de la même façon. Par contre une calorie n'en est pas une autre d'un point de vue ressources nutritionnelles c'est à dire ce que contient cette calorie et donc cet aliment qui ne contribue pas directement à te donner de l'énergie mais qui n'est pas anodin pour autant. Et là tu l'as qui même s'ils sont beaucoup moins rapidement corrélés avec ton reflet dans le miroir sont quand même très important. Donc oui tu peux prendre du muscle perdre du gras en mangeant n'importe quel type d'aliment d'autant plus quand tu respectes des quantités censées pour tes macronutriments. Mais pour ta santé et ton bien-être dans ton corps et ta tête aujourd'hui et demain je te conseillerais de rester raisonnable dans tes choix. Une bonne règle à suivre comme souvent est celle du 80-20. Ici ça implique de viser à consommer 80% de calories de part des aliments qui ont une réelle valeur nutritionnelle. Pour les reconnaître ce sont généralement ceux qui sont le moins transformés, qui poussent à peu près tel quel dans la terre ou sur un arbre, qui sont produits par des animaux ou encore certains animaux eux-mêmes. Et pour les 20% qui restent, tu as carte blanche pour manger absolument tout et n'importe quoi qui te ferait plaisir. Maintenant quelques conseils pour ceux qui ont réellement du mal à prendre du poids. Premièrement il faut absolument choisir des aliments qui sont plus denses en calories par rapport à leur volume ou qui ont un moins bon rapport satiété par calories. L'erreur courante ici c'est de s'obstiner à ne manger que du riz, de la dinde et des brocolis comme ton influenceur préféré. Alors bien entendu tu devrais toujours privilégier en premier tes portions de fruits, légumes et micronutriments mais après ça tu devrais plutôt partir sur des viandes et poissons plus gras, sur des oeufs, des pâtes, du fromage et sur des bons lipides à volonté avec des huiles, beurre et avocat. Et en plus de ça je te conseille clairement d'y aller autant que tu peux te le permettre parce que ça coûte quand même assez cher sur les fruits à coque et les graines donc les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou, de pécan, du brésil, d'où tu veux parce que ce sont juste des petites bombes en calories qui sauront aider à faire grimper ton compteur grâce à toutes les bonnes graisses qui sont dedans tout en restant une très bonne source de protéines en parallèle. Personnellement je les mange beaucoup en beurre notamment de cacahuètes et de cajou et sur du pain quand vraiment j'ai envie de me faire une collation à 1200 calories qui passe toute seule. Ces beurres comme d'autres aliments et tous mes compléments je les prends chez MyProtein et tu trouveras en description un lien vers le détail de tout ce que je consomme moi même et surtout dans quel but je le fais. Mais si avec tout ça tu n'arrives toujours pas à faire monter le poids sur la balance alors il te reste deux dernières cartes à jouer. La première est tout d'abord de manger un petit peu moins de nourriture nutritive et plus d'aliments comme des chips, des gâteaux, des pizzas pour pouvoir augmenter encore un petit peu ton total de calories de manière pas trop désagréable. Et dernière solution alors oui c'est inconfortable mais écoute tu le feras si tu as suffisamment envie de prendre du poids et bien il va falloir te forcer un peu ça veut dire manger cinq bouchées de plus alors que tu as plus faim du tout, mettre de la nourriture dans ta bouche, mâcher, avaler. Tu vois tu peux décider de considérer ça comme ton travail et en tant que vrai professionnel tu fais ce qui doit être fait, tu termines ce que ton boss t'a ordonné de finir même si ici tu es ton propre patron. Pour terminer attention je te rappelle quand même que pour justifier tout ce que tu manges il va aussi falloir poser une structure efficace, intelligente et régulière du côté des entraînements parce que sans ça tu risques plus de devenir très gras que très musclé. Dans la deuxième partie de ce guide sur la prise de masse, devine quoi on passera en revue toute la partie entraînement de façon à ce que tu puisses empiler du muscle confortablement pour dans cet hiver. C'est pas très naturel quand je fais ça. Pour être honnête avec toi si tu as regardé la vidéo jusque là je m'en fous complètement de si tu es abonné ou non honnêtement ça ne change rien. Par contre si la vidéo tu as apporté quelque chose et que tu as envie de me le rendre un petit peu tu peux toujours poser un like, un commentaire histoire de montrer à youtube que ça t'a plu. Merci pour ton temps et en attendant la prochaine vidéo travaille bien, prends soin de toi, ciao. Et voilà c'est une fin de tournage, c'était bien sympa comme d'habitude, un petit peu long un petit peu fatigant mais c'est tout ce qu'on aime. J'ai eu l'impression de voir commentaire. Merci. Merci. Merci.